On a eu une déception parce qu'on avait le cœur de faire un meilleur résultat ce soir. Après, il faut être réaliste. Ils ont mérité leur victoire. Ils ont été meilleurs que nous ce soir. Ils ont resté fidèles à nos principes. On a tout donné. On est partis chercher haut. Ils ont été efficaces sur les situations qu'ils ont eues. C'était un match difficile pour nous ce soir. On est tombés face à une grande équipe. Ils ont été bons ce soir. On ne va rien lâcher. Il reste encore pas mal de matchs. C'est un match très important qu'on a en Coupe de France contre Annecy. On va coacher à tout donné. Qu'est-ce qui vous a manqué ce soir pour rivaliser un peu plus et plus longtemps avec Paris ? Je pense que si on avait marqué les deux situations qu'on a à 0-0, le match aurait été différent. On a manqué de l'efficacité, d'excuser et défensivement. Après, on est tombés sur une équipe qui a été meilleure que nous ce soir. C'est un match qui a fait de très bonnes choses. Ils ont été efficaces et ils nous ont mis en difficulté. Notamment avec Mbappé qui va très vite devant. On l'a vu sur le premier but. On est resté fidèles à nos principes. On va continuer jusqu'à la fin de saison. Ce soir, ce n'est pas une victoire, mais on ne va pas tout jeter à la poubelle parce qu'il y avait plein de choses intéressantes. On va continuer à continuer jusqu'à la fin de saison. On est déçus, mais pas abattus. Non, on est déçus. On est très déçus parce que c'est un classico. On avait à cœur de le gagner ce soir. Surtout qu'il y avait, comme vous l'avez vu, une magnifique ambiance encore, comme tout le temps. Et voilà, il y a de la déception. Mais on n'a pas le temps de laisser la tête en bas. On a des matchs importants qui arrivent avec un match en Coupe de France qui va être très important pour la suite. C'était un match difficile aussi à Rennes, à l'extérieur. Donc voilà, on est tous quand même confiants pour cette fin de saison. On va continuer à travailler comme on fait depuis le début de saison. Je suis sûr qu'il y aura encore des bons résultats parce qu'il ne faut pas l'oublier. On est sur une très belle série. C'est en termes, le championnat pour toi ou pas? Ça va être un peu plus difficile. Il faut être réaliste. On a gagné ce match, on est revenu à deux points. Comme je l'ai dit, il reste encore beaucoup de matchs. Il peut se passer beaucoup de choses. Mais voilà, maintenant, on va prendre les matchs les uns après les autres. On a un match important en Coupe contre Annecy. Ça va être un match aussi difficile parce qu'en Coupe, tout peut arriver. Donc voilà, on va tout donner. Il reste encore de belles choses à aller chercher jusqu'à la fin de saison. Mathéo, face à Mbappé qui est un phénomène. Parce que vous n'avez pas manqué un peu d'agressivité sur lui? Non, comme on l'a dit, il y a un PSG sans Mbappé. Il y a un PSG avec Mbappé. Tout le monde est au courant. Je pense que ça, tout le monde l'a vu depuis un certain moment. Et voilà, il est efficace ce soir. Il a montré tout son talent. Après, voilà, on a essayé au mieux de le contenir. Mais c'est difficile de contenir un joueur comme ça. Et quand il est comme ça, c'est encore plus difficile. Mais voilà, on est resté fidèles à ce qu'on fait depuis le début de saison. On n'a pas choisi notre philosophie. Peu importe les joueurs qu'on a en face. Donc voilà, c'est une défaite ce soir. On n'est pas abattus du tout. Il reste des matchs. Sous-titrage MFP. Sous-titrage FR ?